Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 20 au 26 janvier 2019. Alors avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement. Mais pour ceux qui se sentiront concernés, bien prenez ce qui colle à vous tout simplement. Je vous rappelle toujours aussi avec ma clé de la destinée que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que si une situation ou une autre ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. Voilà. Alors on commence tout de suite avec le domaine professionnel pour cette semaine. Comment pouvez-vous être à votre meilleur au niveau professionnel? On a d'abord l'empereur, l'ermite et l'amoureux qui se présentent à nous. Donc ce que j'ai envie de vous dire en fait, c'est que probablement pour certains, soit que vous dirigez une entreprise, soit que vous avez de grandes responsabilités au sein de cette entreprise-là. Mais en tout cas, on vous a donné un pouvoir décisionnel, vous avez des choses à concrétiser, vous avez des choses à mettre en plan, à mettre en place. Et on vous accorde la confiance pour diriger, soit un projet ou une entreprise quelconque. Alors ce qu'on vous dit ici avec l'ermite, c'est de prendre votre temps. De prendre votre temps pour réfléchir aux situations qui vont se présenter à vous au courant de la semaine avant de prendre des décisions. Parce qu'on voit clairement ici que vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Et pour prendre des décisions éclairées, vous devez prendre le temps d'évaluer les choses, vous devez prendre le temps de voir toutes les stratégies que vous pouvez utiliser, ou tout simplement de penser à tout ce qui concerne cette entreprise, ce projet ou cette décision que vous avez à prendre. Donc l'ermite qui se présente ici, c'est vraiment de vous arrêter, de ne pas être impulsif en fait, par rapport aux décisions que vous devez prendre cette semaine. Ça sera très important de réfléchir de votre côté, peut-être même aussi de prendre un temps avec vos collègues, vos employés, par exemple, si c'est le cas pour vous. Mais de prendre le temps de réfléchir seul avec vous-même, mais aussi réfléchir avec les autres. Donc ça, ça va vous permettre de mieux concrétiser ce que vous avez à concrétiser au niveau professionnel. Et ça va vous permettre aussi d'aller chercher l'opinion des autres, aller chercher l'opinion d'experts aussi, pour être mieux à même de prendre la meilleure décision qui soit. Alors parfois, on a des choix à faire. On a la carte l'amoureux ici. La carte l'amoureux, si on la décrit un petit peu, c'est un personnage qui est en train de faire un choix peut-être entre la jolie dame et la dame un peu moins jolie et plus âgée. Mais on sent ici que ce personnage-là peut être parfois tiraillé entre, disons, la jeunesse et la beauté et entre la vieillesse et la sagesse. Alors ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là, c'est tout simplement de prendre le temps. Parce que parfois, quand on prend des décisions sur le coup de l'impulsion, on peut faire des choix qui sont basés seulement sur nos intérêts du moment ou nos attirances personnelles. Alors qu'ici, ce qui est en jeu, c'est vraiment l'entreprise, c'est vraiment le bien-être de l'entreprise et du projet pour lequel vous êtes en train de travailler. Donc vraiment, au cœur de cette situation-là, cette semaine, c'est de prendre le temps et de ne pas prendre de décisions de façon impulsive tout simplement. Ça, ça va vous assurer de prendre des décisions pour le bien-être vraiment de l'entreprise et non des décisions impulsives. Maintenant, au niveau de la personnalité. Et là, j'entrecoupe avec le domaine amoureux, pardon aussi, parce que vous avez le cis de couple qui apparaît partout ici. Alors, au niveau de la personnalité, au niveau des couples, au niveau des célibataires, le cis de couple est présent partout. Donc, ce qu'on veut vous dire au niveau de la personnalité, ça serait de vous libérer, en fait, du passé, des choses du passé. Soit d'une situation, soit d'une personne, mais c'est de vous libérer de ça. Alors, je sens que vous êtes encore dans une certaine nostalgie, soit d'une personne ou d'une situation, et vous avez du mal à vous détacher de cette personne ou de cette situation ici. On a quand même le 4 de Denis ici. Alors, au niveau de la personnalité, on vous demande de travailler sur, justement, le détachement, le fait de vous libérer des choses qui vous viennent du passé, des choses qui vous empêchent peut-être d'avancer dans votre vie actuellement, et qui vous empêchent de vivre le moment présent. On vous demande, en fait, de vous ouvrir un peu à la nouveauté, à quelque chose qui se présente à vous, qui est nouveau pour vous, qui peut-être peut vous faire peur, peut vous effrayer, mais pourquoi ça vous effraie ou pourquoi ça vous empêche de le vivre pleinement aujourd'hui, c'est que vous restez attaché ou accroché à quelque chose du passé, à une personne ou une situation, ce qui vous empêche de vivre la nouveauté qui se présente à vous. Voyez la nouveauté comme une belle opportunité de faire quelque chose, disons, d'effacer la toile et puis de recommencer, ou bien de tout simplement vivre quelque chose qui va être plus édifiant peut-être pour vous, qui va vous emmener à quelque chose d'autre, quelque chose de plus gratifiant ou quelque chose qui va vous élever davantage. Il y a la nouveauté ici. Et on est dans le pratico-pratique avec le page ou le valet de denier, dans le sens où c'est quelque chose qui va vous apporter une certaine stabilité, qui va vous apporter plus de concret dans votre vie. Alors que ce sur quoi vous vous raccrochez dans votre passé, ce n'est pas quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose qui est présent dans votre vie maintenant. Vous vous accrochez à quelque chose que vous ne pouvez pas réellement vivre au lieu de laisser la place à du concret dans votre vie présentement. On vous dit aussi avec le 2 de denier que vous ne pouvez pas jouer sur les deux plans. Vous ne pouvez pas jongler avec les deux situations. Vous devez faire un choix pour trouver votre équilibre dans votre vie. Et ce personnage-là ou cette situation-là qui est là dans votre vie, elle va vous apporter cet équilibre si vous lui laissez la chance de vous apporter ce qu'elle a à vous apporter, soit la personne ou la situation. Alors, arrêtez de jongler, en fait, c'est le conseil ici, pour pouvoir trouver votre équilibre et vivre dans le présent, vivre dans l'ici et maintenant, en fait, des choses beaucoup plus concrètes pour vous. Et ce qui nous amène, en fait, au niveau amoureux, alors d'abord, avec ceux qui sont en couple, vous avez encore une fois la carte du 6 de couple qui apparaît. Encore une fois, j'ai l'impression, au niveau amoureux, même si vous êtes en couple, soit que vous restez accroché à une situation passée ou une personne de votre passé qui vous empêche de vivre votre relation actuelle de façon positive. C'est peut-être aussi une situation qui s'est passée avec votre conjoint actuel pour lequel vous avez du mal, soit à pardonner ou à laisser derrière vous. Alors, on vous dit vraiment que pour solidifier vos liens au niveau affectif, au niveau amoureux, au niveau du couple, bien, ces choses du passé-là, elles doivent quitter votre esprit, elles doivent, vous devez laisser de la place, en fait, à ce que vous vivez présentement. Soit pardonner une situation, soit pardonner votre conjoint ou conjointe pour quelque chose que vous avez eu du mal à pardonner jusqu'ici. Mais si vous tenez à votre relation actuelle, si vous voulez solidifier vos liens ou si vous voulez passer à une prochaine étape de votre relation, c'est important de laisser les choses qui sont passées derrière soi. Alors, les traiter, en discuter pour ceux et celles qui auraient besoin d'une médiation, par exemple, c'est possible aussi de le faire, mais chercher les moyens ou les solutions qui vont vous convenir à vous pour pouvoir vraiment solidifier les liens, parce que j'ai l'impression que vous tenez à cette relation-là. On voit quand même qu'il y a beaucoup de solidité. On voit vraiment avec l'as de couple qu'il y a vraiment de l'amour profond entre vous. L'as de bâton qui nous parle de... qui nous parle en fait de, comment je pourrais dire, de toujours allumer la flamme dans votre couple. Vous tenez à cette relation-là. Vous avez travaillé probablement très fort pour arriver à ce que votre relation fonctionne bien pour vous. Mais à cause des choses du passé que vous n'avez pas traitées, que vous avez du mal à laisser partir, bien, ça crée quelquefois des conflits qui peuvent peut-être éventuellement mettre en péril votre relation ou mettre en péril la pérennité de votre relation. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être dans l'énergie, justement, de ce 5 de bâton en laissant le passé venir miner ou venir apporter des conflits dans votre relation alors que vous avez vraiment un beau cadeau de la vie, c'est-à-dire l'as de bâton, vous avez la capacité de travailler sur votre relation, vous avez la capacité de garder la flamme vivante dans votre amour ici et en plus, on voit avec l'as de coupe que votre relation, elle est basée sur un amour sincère des deux côtés. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est de rallumer la flamme ou bien de continuer à nourrir cette flamme-là et éviter les conflits inutiles qui sont dus à des choses du passé que vous n'avez pas traitées ou réglées. Voilà. Alors, je vous donne un exemple, c'est possible, soit que vous avez eu une dispute par le passé pour quelque chose ou bien vous avez, vous vous êtes senti trahi par votre conjoint ou conjointe et vous avez du mal à pardonner cette situation-là, ça vous empêche en fait de continuer d'avancer ou ça vous amène des conflits. ce qui vous empêche de resserrer vos liens ou de passer à une prochaine étape de votre relation ou bien ça peut être quelqu'un de votre passé pour lequel vous avez du mal à laisser partir cette personne-là dans votre cœur, dans votre esprit. Cette personne-là, elle revient toujours entre vous et ça aussi, ça amène des conflits et ça vous empêche de solidifier vos liens encore une fois. Alors, le message ou le conseil de cette semaine, c'est vraiment de travailler à ce que vous avez présentement, ce que vous avez actuellement comme relation, c'est de vous concentrer sur ça et de vous concentrer sur l'énergie que vous pouvez apporter à cette relation-là et comment faire pour faire grandir encore plus l'amour qu'il y a entre vous deux. Voilà. Au niveau des célibataires, c'est un peu la même chose. On vous demande encore une fois de travailler sur vous-même. On a le 8 de Denis. Alors, travaillez sur vous-même, sur votre personnalité, sur les choses que vous avez à traiter parce que si vous êtes célibataire, ce n'est pas pour rien. Il y a des choses qui vous ont peut-être blessé. Il y a des choses que vous, vous avez fait pour blesser l'autre peut-être. Mais on sent ici qu'il y a du travail à faire. Il y a de la recherche à faire. Il y a vraiment un certain investissement de votre part pour travailler à rectifier peut-être des choses au niveau de la personnalité et que ce soit des choses que vous faites mal ou bien tout simplement que, soit par manque de confiance en vous, vous vous dénigrez par exemple. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est de travailler sur votre personnalité pour renforcer cette personnalité afin que vos relations futures soient meilleures, se vivent de façon meilleure pour vous. Encore une fois, le 6 de coupe apparaît. Alors, j'ai l'impression que le travail que vous avez à faire vraiment sur vous encore une fois, c'est de vous libérer des choses du passé, de cette nostalgie qui vous retient dans le passé plutôt que de vous permettre d'avancer dans votre vie présente et future au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, tout ce qui est dans le passé ne vous permet pas de... Vous voyez, on voit des enfants avec des coupes bien pleines qui s'amusent et tout, mais on passe d'un stade enfant au stade adulte. On doit sortir, en fait, de cette période de l'enfance ou de l'adolescence pour pouvoir entrer dans la période adulte. Alors, tout ce qui s'est passé dans votre passé, vous pouvez le garder comme quelque chose qui vous sert aujourd'hui pour prendre de meilleures décisions, pour faire de meilleurs choix, mais elles doivent rester des outils et non des choses auxquelles vous vous raccrochez en pensant que ces choses-là, cette situation ou bien ces personnes-là vont revenir vers vous. Il faut encore une fois pour vous, célibataires, vous concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui et continuer à travailler, à vous libérer du passé. Parce qu'en fait, on nous montre ici que vous êtes vraiment une personne de qualité. Vous êtes une belle personne à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie. Vous avez la reine de coupe ici. Donc, vous avez beaucoup de choses à offrir et vous avez une belle personnalité au fond. Et c'est à vous, en fait, de... Vous voyez, la reine ici, on la voit comme dans un coquillage, c'est comme si on a découvert cette belle personnalité. Alors, c'est vous qui devez travailler à découvrir qui vous êtes en réalité et qu'est-ce que vous avez à offrir à quelqu'un d'autre au niveau amoureux, d'accord, au niveau relationnel. Et tout ce travail-là que vous faites actuellement, ça va vous apporter des fruits dans votre futur. Vous allez faire de meilleurs choix, peut-être des meilleurs choix de conjoint, de conjointe, des meilleurs choix pour le futur. Vous voyez un personnage, c'est le deux de bâton, qui tient le monde entre ses mains et qui a tout cet avenir devant lui. Donc, c'est encore une question d'équilibre et de choix ici. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et peu importe le choix que vous faites, ça va vous apporter quelque chose. Vous allez avoir une expérience, mais grâce au travail que vous aurez fait de libération du passé, vous allez être mieux à même de choisir le chemin que vous voulez emprunter pour votre futur. Alors ça, c'est une carte très importante, très déterminante dans ce tirage-là pour vous. C'est de toujours penser dans le moment présent, mais pour mieux préparer votre futur, d'accord? Et non de se concentrer sur le passé. Et finalement, pour le domaine spirituel, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Bien, encore une fois, vous avez encore la reine de coupe qui se présente ici. La reine de coupe, on voit vraiment un personnage qui tient une coupe et qui est, on dirait, dans les profondeurs de l'eau. Et dans les profondeurs de l'eau, tout simplement pour vous dire que vous avez des choses extraordinaires en vous, que vous n'avez peut-être pas encore découvert. Et c'est ce qu'on vous demande de faire au niveau spirituel. C'est de vous arrêter un moment pour découvrir la personne que vous êtes réellement. De ne pas être dans la retenue, mais plutôt d'exprimer la personne que vous êtes réellement, la belle personne que vous êtes réellement. Et le 4 de denier qui apparaît ici, on voit un homme qui a un coffre avec des deniers à l'intérieur et on a l'impression qu'il veut retenir ces deniers-là. Alors, tout ce qu'on veut vous dire, c'est ouvrez le coffre pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Vous allez faire de belles découvertes, d'ailleurs, avec l'oracle lumière. Bien, j'ai pigé des cartes et on a la carte découverte qui s'est présentée. Alors, vous avez de belles choses à découvrir sur vous-même pour pouvoir aller l'offrir à quelqu'un, pour pouvoir espérer offrir ce que vous avez de plus beau en vous à quelqu'un d'autre. Vous devez d'abord vous-même le découvrir. Et vous allez, si vous faites ce travail-là, vous allez vraiment, je pense, découvrir de belles choses, des choses que vous n'auriez pas pensé détenir en vous. Et une fois que ce sera, que vous aurez découvert la personne que vous êtes réellement, la belle personne que vous êtes réellement, on vous demande de ne pas retenir cette personnalité, mais plutôt de la montrer au grand jour et d'être fier de qui vous êtes réellement. C'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous une personne qui va vous convenir, si vous voulez, bien sûr, partager votre vie avec quelqu'un. Alors, voilà. Et on nous demande aussi, cette semaine, de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas étonnant que cette carte-là soit sortie, puisque le 6 de coupe est apparu dans toutes les catégories, ou presque. Alors, au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir que tout ce qui vient du passé vous a servi pour un certain temps, mais aujourd'hui, vous devez utiliser ces choses du passé comme des outils, tout simplement. Faire preuve d'intelligence émotionnelle pour bien les utiliser, mais aussi d'être capable de laisser partir les choses du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui et de vivre votre vie à son meilleur. Alors, voilà pour comment être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vraiment de laisser partir le passé et de l'utiliser comme un outil. Et aussi, au niveau professionnel, de vous arrêter, de ne pas agir sous le coup de l'impulsion, mais de vous arrêter pour prendre de meilleures décisions parce qu'on vous a donné une grande responsabilité ici. Vous devez mener à bien un projet ou quelque chose, peu importe. Et on vous dit, prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision quelconque. Voilà. Trouvez votre équilibre au niveau de la personnalité en laissant, en vous libérant du passé, en pratiquant le détachement et laissez place surtout à de la nouveauté dans votre vie. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'a fait à ce tirage pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Abonnez-vous à ma chaîne et aussi cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à son meilleur. Merci et au revoir.